Avez-vous déjà pensé à ce scénario ? Une personne ordinaire, sans compétences informatiques particulières, qui pourrait découvrir des informations confidentielles sur vous ? Pas de piratage, juste un ordinateur et une connexion Internet. Intriguant, n'est-ce pas ? C'est le pouvoir de l'OSINT. En quelques clics, on peut retrouver votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, vos photos de vacances, et bien plus encore. L'OSINT, pour Open Source Intelligence, désigne la collecte et l'analyse d'informations accessibles publiquement. Cette pratique, autrefois réservée aux services de renseignement, est aujourd'hui à la portée de tous. Que vous soyez journaliste, entrepreneur ou simplement curieux, l'OSINT peut s'avérer être un outil précieux. L'OSINT ne se limite pas à la recherche d'informations sur des individus. C'est un outil puissant pour enquêter sur des entreprises, analyser des tendances ou encore vérifier la fiabilité d'une information. Prenons un exemple. Un journaliste peut utiliser l'OSINT pour recouper des informations, identifier des sources et vérifier la véracité d'une histoire. Un entrepreneur, lui, peut analyser la concurrence, identifier de nouveaux marchés et évaluer les risques potentiels. Les possibilités sont infinies. La seule limite est votre imagination. Mais par où commencer ? Il existe une multitude d'outils, gratuits ou payants, pour vous accompagner dans votre exploration du monde de l'OSINT. Commençons par explorer les outils gratuits, parfaits pour se familiariser avec les bases de l'OSINT. L'OSINT, ou Open Source Intelligence, consiste à collecter et analyser des informations accessibles publiquement, souvent sur Internet, pour en tirer des renseignements précieux. Que vous soyez curieux, étudiant, journaliste ou professionnel de la cybersécurité, il existe une multitude d'outils gratuits pour débuter sans investir d'argent. Google est bien plus qu'un simple moteur de recherche. En utilisant des commandes spécifiques, appelées Google Docs, vous pouvez affiner vos recherches et accéder à des informations insoupçonnées. Ces commandes permettent de cibler des fichiers, des sites ou des types de données précis, rendant vos recherches beaucoup plus efficaces que de simples mots clés. Les points forts, c'est gratuit, facile à utiliser et ça donne des résultats pertinents pour des recherches simples. Même sans expérience technique, tout le monde peut commencer à utiliser ces astuces pour trouver des documents, des images ou des informations cachées dans les profondeurs du web. Les points faibles, cela nécessite une certaine connaissance des opérateurs de recherche et c'est limité pour des enquêtes complexes. Parfois, il faut tester plusieurs combinaisons pour obtenir les résultats souhaités et certaines informations sensibles restent inaccessibles via Google. Par exemple, vous cherchez tous les fichiers PDF liés à un site web. Tapez « filetype PDF site.exemple.com » dans la barre de recherche Google. Cette simple commande vous permet de filtrer uniquement les documents PDF hébergés sur le site ciblé, ce qui peut s'avérer très utile pour trouver des rapports, des études ou des présentations. Ensuite, nous avons Maltego, un outil de visualisation de données qui permet de créer des graphiques représentant les liens entre différentes entités, comme des personnes, des organisations ou des sites web. Maltego est particulièrement apprécié pour sa capacité à révéler des connexions cachées et à cartographier des réseaux complexes en quelques clics. La version gratuite Maltego Community Edition offre un bon aperçu de ses fonctionnalités. Elle permet de réaliser des analyses de base, de tester la création de graphes et d'explorer les possibilités offertes par l'outil sans débourser un centime. Les avantages ? Une représentation graphique intuitive, l'identification de connexions cachées, idéale pour les débutants. Maltego facilite la compréhension des relations entre différentes entités, ce qui est essentiel pour toute enquête OSINT sérieuse. Les inconvénients ? Les fonctionnalités sont limitées dans la version gratuite et ça peut être un peu complexe à prendre en main. Il faut parfois un temps d'adaptation pour maîtriser l'interface et comprendre comment structurer ses recherches efficacement. Imaginons que vous enquêtiez sur une entreprise et que vous souhaitiez identifier les personnes clés et leurs liens. Maltego vous permet de visualiser ses relations de manière claire et concise, en mettant en évidence les réseaux d'influence et les points de contact stratégiques. N'oublions pas les réseaux sociaux, véritables mines d'informations pour l'OSINT. Les plateformes comme Twitter, Facebook ou Instagram regorgent de données publiques sur les individus, les tendances et les événements en temps réel. Social Analyzer est un outil gratuit qui permet d'analyser l'activité d'un compte Twitter, Instagram ou Facebook. Il offre des rapports détaillés sur les publications, les interactions et les habitudes d'un utilisateur ou d'une page. Les avantages ? Analyse des tendances, identification des influenceurs, utile pour ce qu'on appelle le social listening. Cela permet de surveiller l'évolution d'un sujet, de repérer les comptes influents et de comprendre comment l'information circule sur les réseaux. Les inconvénients ? Les données sont limitées et ils ne fonctionnent que sur certains réseaux sociaux. De plus, certaines fonctionnalités avancées nécessitent parfois de passer à une version payante ou d'utiliser plusieurs outils complémentaires. Par exemple, si vous souhaitez connaître les hashtags les plus utilisés par un compte Twitter, Social Analyzer vous fournit ces informations en quelques secondes. Cela peut vous aider à comprendre les centres d'intérêt d'un utilisateur, à suivre des campagnes ou à détecter des tendances émergentes. En combinant ces outils gratuits, vous pouvez déjà réaliser des enquêtes OSINT efficaces et enrichir vos recherches tout en développant vos compétences pas à pas. Si les outils gratuits sont un excellent point de départ, ils permettent à chacun de s'initier à l'analyse de données et à la cybersécurité sans investissement initial. Ces solutions sont idéales pour les débutants, les étudiants ou ceux qui souhaitent simplement explorer le domaine sans prendre de risques financiers. Cependant, les solutions payantes offrent des fonctionnalités bien plus avancées et une puissance accrue, permettant d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse et la détection de menaces. Elles sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels qui doivent traiter de grandes quantités de données ou mener des enquêtes complexes. Par exemple, la version payante de Maltego donne accès à l'ensemble de ces fonctionnalités, ce qui ouvre la porte à des analyses beaucoup plus poussées et personnalisées. Elle permet d'analyser un nombre bien plus important d'entités, d'utiliser des options de collaboration en temps réel entre plusieurs membres d'une équipe, et de bénéficier d'un support technique dédié, prêt à répondre rapidement aux questions ou à résoudre les problèmes rencontrés. Les avantages sont donc nombreux. Puissance et flexibilité accrue. Accès à des fonctionnalités avancées comme l'automatisation de tâches, la visualisation de réseaux complexes, ou encore l'intégration avec d'autres outils professionnels. C'est l'idéal pour les enquêtes complexes, où chaque détail compte et où la rapidité d'analyse peut faire la différence. Mais il y a aussi des inconvénients. Ces solutions sont souvent coûteuses, avec des abonnements mensuels ou annuels qui peuvent peser lourd dans un budget. De plus, elles requièrent une certaine expertise technique pour être exploitées pleinement, ce qui peut représenter une barrière pour les utilisateurs moins expérimentés. Prenons l'exemple d'un enquêteur privé. Il peut utiliser Maltego Pro pour mener des investigations approfondies, cartographier des réseaux de relations et découvrir des liens cachés entre des individus ou des organisations. Il peut ainsi croiser des données provenant de sources multiples, comme les réseaux sociaux, les bases de données publiques ou des informations issues du Dark Web, pour obtenir une vision globale et précise. Ensuite, il y a Recorded Future, une plateforme d'intelligence Web de pointe, qui collecte et analyse en temps réel des données issues du Web visible, du Dark Web et même de sources fermées, afin de fournir des informations stratégiques sur les menaces émergentes. Les avantages sont impressionnants. Analyse prédictive, détection rapide des menaces, alerte en temps réel et accès à une base de données mondiale constamment mise à jour. Mais là encore, le revers de la médaille, c'est le coût très élevé de la solution, qui la réserve principalement aux grandes entreprises ou aux professionnels de la cybersécurité. Par exemple, une entreprise peut utiliser Recorded Future pour surveiller les fuites de données, détecter des campagnes de phishing ciblées, anticiper des attaques et ainsi protéger ses actifs numériques de manière proactive. Enfin, Essayon est une plateforme spécialisée dans la détection de la fraude en ligne, qui aide les entreprises à lutter contre les faux comptes, les paiements frauduleux et toutes sortes d'activités malveillantes qui menacent leur sécurité financière. Les avantages sont clairs. Prévention efficace de la fraude, vérification d'identité automatisée et protection renforcée des transactions, ce qui rassure aussi bien les entreprises que leurs clients. Mais, comme pour les autres solutions, le coût reste un frein, d'autant plus que Essayon propose des fonctionnalités très spécifiques, adaptées surtout aux entreprises confrontées à des risques élevés de fraude. Ces fonctionnalités avancées nécessitent également une bonne compréhension des processus de lutte contre la fraude pour être utilisées efficacement. Par exemple, une banque peut s'appuyer sur Séan pour vérifier l'identité de ses clients lors de l'ouverture de comptes en ligne et ainsi prévenir les tentatives de blanchiment d'argent tout en respectant les réglementations strictes du secteur financier. Le choix entre un outil gratuit et payant dépend de plusieurs facteurs essentiels. Vos besoins, votre budget, mais aussi de votre niveau d'expertise et de vos objectifs à long terme. Si vous débutez en OZINT, les outils gratuits représentent un excellent point de départ. Ils vous permettent de vous familiariser avec les concepts de base, d'expérimenter différentes approches et de comprendre comment fonctionnent les principaux outils du marché. Grâce à ces solutions gratuites, vous pourrez réaliser des recherches simples, explorer le potentiel de l'OZINT et acquérir une première expérience sans prendre de risques financiers. En revanche, si vos besoins deviennent plus complexes, que vous recherchez des fonctionnalités avancées, une puissance accrue ou encore un support technique dédié pour vous accompagner dans vos démarches, alors les solutions payantes sont à privilégier. Elles offrent souvent des mises à jour régulières, une sécurité renforcée et un accompagnement personnalisé. Cependant, il est important de garder à l'esprit que l'outil le plus cher n'est pas forcément le meilleur pour vous. Prenez le temps d'analyser vos besoins spécifiques, de comparer les options disponibles et choisissez la solution qui correspond le mieux à votre situation et à vos objectifs. Le monde de l'OZINT peut paraître complexe au premier abord. Ne cherchez pas à tout apprendre d'un coup. Commencez par vous familiariser avec les bases en utilisant des outils gratuits et en suivant des tutoriels en ligne. Une fois que vous maîtrisez les fondamentaux, vous pourrez vous tourner vers des outils plus avancés et explorer des techniques plus complexes. L'important est de progresser à votre rythme et de ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin. L'OZINT est un outil puissant, mais il est crucial de l'utiliser de manière responsable et éthique. N'oubliez jamais que vous collectez et analysez des informations sur des personnes réelles. Respectez la vie privée des autres et ne divulguez jamais d'informations sensibles sans autorisation. Assurez-vous de la véracité des informations que vous diffusez et ne les utilisez pas à des fins malveillantes. L'OZINT est un outil précieux pour le journalisme, la recherche et la sécurité. Utilisé à bon escient, il peut contribuer à rendre le monde plus transparent et plus juste. Le monde de l'OZINT est en constante évolution. De nouveaux outils et techniques apparaissent régulièrement. Il est donc crucial de se tenir informé des dernières avancées. Suivez les blogs spécialisés, participez à des conférences et échangez avec d'autres passionnés d'OZINT. Plus vous en apprendrez sur l'OZINT, plus vous serez en mesure d'exploiter son potentiel et de contribuer à son développement. L'OZINT est bien plus qu'une simple technique de recherche d'information. C'est une philosophie, un état d'esprit qui consiste à observer, analyser et comprendre le monde qui nous entoure à travers les données disponibles publiquement. Dans un monde saturé d'informations, il est essentiel de savoir faire le tri et de distinguer le vrai du faux. L'OZINT nous donne les clés pour devenir des citoyens éclairés et responsables. N'oubliez jamais que la valeur de l'information ne réside pas dans sa quantité, mais dans sa pertinence et son utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada